Musique Méditation du 9 juin, c'est cela l'amour, être des artisans de paix. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Romains 12, verset 18 Des femmes hostiles, ronchonneuses, chicaneuses, négatives et querelleuses, il y en a partout et dans tous les domaines de la société. Elles ne sont ni le résultat d'un certain tempérament, ni le produit de l'environnement dans lequel elles ont grandi ou dans lequel elles évoluent aujourd'hui. Ceux qui utilisent cet argument ne cherchent que des excuses. En réalité, il s'agit de l'absence de paix intérieure qui conduit une femme à être en guerre contre tout et tous, à commencer par elle-même. Cette guerre se nourrit d'anxiété, de colère transformée en rage, d'inquiétude excessive, du sentiment du manque de valeurs personnelles, de mécontentement et d'ingratitude. La première dispute conjugale a été celle d'Adam et Ève en Éden. C'est également entre des membres de la première famille qu'a eu lieu le premier meurtre. L'absence de paix sur cette terre est donc le résultat immédiat de l'éloignement de l'homme de Dieu. Les valeurs ont été bouleversées à cause de cet éloignement. L'égoïsme a pris le contrôle de nos impulsions. La poursuite du bien commun a perdu de l'importance et a été remplacée par la poursuite égoïste du bien pour soi-même. Dieu nous appelle à être des artisans de paix. Pour cela, nous devons d'abord travailler à notre paix intérieure. Accepter l'histoire de notre vie est un bon début. Les années accumulées de colère, de rancœur et de ressentiment nous font nous sentir mal à l'aise, inappropriés et en colère où que nous soyons. Dieu ne change pas notre vie passée, mais peut nous en donner une nouvelle vision. Nous sommes tous, d'une certaine manière, le résultat d'une société qui vit dans la précipitation, sans savoir pourquoi ni pourquoi. Le résultat indéniable est donc l'irritabilité, le stress, la mauvaise humeur et le désespoir. Si vous désirez la paix intérieure, trouvez-la en Dieu. Il a promis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Moi, je ne vous donne pas comme le monde donne. Jean 14, verset 27. Apaiser votre esprit et votre corps, vos émotions, vos actions et votre quotidien se calmeront également. Changez vos pensées. La vie n'est pas un bourreau qui nous frappe sans relâche, mais un don de Dieu dont vous devez profiter. Et c'est en vous que ça commence. Personne, sans votre permission, ne peut vous l'enlever. Quand ce processus interne fera ses preuves, vos enfants, votre mari, votre famille et vos amis s'en rendront compte. Soyez une femme de paix. Commencez aujourd'hui. Dieu vous aide et vous soutient. Bonne journée et que l'Éternel vous bénisse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501